Le sucre apporte à nos recettes du goût, de la coloration et de la gourmandise. Je me présente, Cyril Gaïdela, boulanger pâtissier, ancien formateur et champion de France 2017. J'ai choisi ce métier un petit peu par hasard. Un jour, on m'a demandé à l'âge de 14 ans qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et j'ai dit pâtissier. Et comme je suis quelqu'un d'un peu têtu et borné, je me suis attelé à faire ça. Et j'ai eu de la chance que ça me plaisait beaucoup. La formation que j'ai suivie, elle est assez simple et classique. J'ai fait un apprentissage à l'âge de 15 ans. Et ensuite, je suis venu dans le monde de l'entreprenariat à l'âge de 40 ans. Ma boutique, je l'ai repris en février 2022 avec mon épouse. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait tous les deux dans le milieu de la boulangerie pâtisserie. Elle a la vente, moi la production. Et on avait envie de reprendre une boulangerie pâtisserie et pas seulement une pâtisserie. Tout simplement parce qu'on voulait faire partie intégrante de la vie sociale et culturelle du quartier. J'aime dire que je n'ai pas de spécialité. Car on met la même importance dans tous les produits que nous faisons. Les spécificités de notre métier, c'est qu'on est là pour faire plaisir aux gens. Et donc on doit se lever tôt pour leur préparer le pain, la boulangerie, la viennoiserie. Et ensuite les desserts pour donner du sourire aux gens. La valeur que je trouve la plus importante est la soif du travail. Tous les jours, on doit se lever et essayer de se donner au maximum. J'utilise du sucre de betterave pour les raisons très simples. C'est qu'au moins, ça gravite autour de ma région. Donc pour tout l'impact environnemental qu'on a à l'heure actuelle, je trouvais ça important de travailler du sucre de betterave qui est naturellement blanc. Le sucre est très important dans la viennoiserie car il apporte de la coloration. J'aime bien le croissant parce que c'est l'élément de liaison entre la boulangerie et la pâtisserie. Les croissants ont besoin de sucre pour fermenter. Donc d'abord, on va incorporer le beurre dans la pâte à croissant. Ensuite, on va tourer, on va étaler, détailler, mettre en forme et ensuite en fermentation pendant deux heures et demie. Et après, on va les mettre en cuisson et ensuite, on va les manger. C'est, je pense, la meilleure étape. J'ai été champion de France du dessert en 2017 sous la présidence de Philippe Etchebest. Et l'expérience était juste fantastique. J'ai eu la chance de faire ce concours avec mon apprenti qui est encore à mes côtés et qui a aussi fait la finale. Donc c'est un moment de partage, d'émotion et surtout d'échange. Ce que ça m'a apporté dans ma carrière, c'est déjà beaucoup de rencontres. Ensuite, bien sûr, une notoriété et surtout l'envie de faire toujours mieux puisqu'on a un titre à montrer. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est toute cette partie sociale de temps passé à transmettre des valeurs, à transmettre un savoir avec mes équipes qui les permet d'avancer, de progresser et d'évoluer dans leur profession et dans leur vie. Toute notre vie, on apprend. C'est ça qui est bien aussi dans nos métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça qui est bien.